Montpellier, au Moyen-Âge, c'était une colline qui était cultivée par un paysan et ce paysan il avait sa ferme en haut de la colline. Là on est en haut de la colline, on est monté quand on a quitté la place de la Comédie, vous avez vu par la rue qu'on a pris pour rentrer dans la des villes, on est monté. Donc on monte sur une colline qui s'appelait la colline de Montestellario. Il y a deux autres collines, c'est la colline du Puy-Arquinelle et la colline de Montpellier. Celle-ci, la colline Montpellier, c'est là où se trouve l'esplanade aujourd'hui, le Corom. Je crois que j'ai déjà vu un puits comme ça. Cette colline avec ce fermier, elle était recouverte de champs, de champs de plaies, d'olivettes, c'est-à-dire des champs d'oliviers, d'armandiers, il y avait aussi des vignes, il y avait certainement un jardin potager avec des fruits et des légumes, puis il y avait aussi des ruisseaux et des sources. Quand on était sur cette colline, on voyait la mer au loin, par beau temps. Et déjà autrefois, dans l'Antiquité, il y avait un port tout près de Montpellier qui faisait s'arrêter les bateaux qui circulaient sur la mer Méditerranée. On leur demandait de s'arrêter et de décharger leurs marchandises pour venir les vendre ici au marché. On fera amusir si c'est construit la vigne après. Exactement. Clique. Clac. J'ai vu l'arcade, oui, un arc, et la plante. Clique. Clac. J'ai vu la forme, la pierre dans les côtés de la porte. Je trouve que c'est joli. Il y a des pigeons qui viennent manger les coquillages qui sont dans les pierres, parce que cette pierre-là qui a servi à construire toutes les vieilles maisons de Montpellier. Autrefois, la mer recouvrait complètement notre région. Et en fait, les coquillages se sont mélangés avec le sable et ça s'est fossilisé, ça s'est collé. Et plus à petit, ça forme une roche qu'on appelle le palcaire coquillé. Et c'est cette roche-là. Et partout où on va aller, on va la revoir. On a la chance d'avoir cette roche à Montpellier parce qu'elle est claire, elle est un peu jaune comme ça. C'est assez doux comme couleur et du coup, ça fait une ville un peu dorée, un peu jaune. Un vélo en or. Et il y avait le Pébrier Sobéran, c'était le plus riche. Donc la maison qu'on a vue, c'était certainement la maison d'un Pébrier Sobéran, un poivrier, un grand poivrier. On avait les métiers qui étaient rassemblés par spécialité. Donc par exemple, le Rue de l'Aiguillerie, c'était tous ceux qui vendaient des aiguilles, du fil, de quoi faire, de la couture. C'est pour ça qu'ils vendent ce nom, là, alors ? Les Merciers. La rue de la Teinturerie Rouge, ça, on va y passer. C'est une rue où les gens qui vendaient des tissus, vendaient que des tissus teints en rouge. Parce que le rouge, c'était quelque chose qui était difficile à faire en teinture, qui coûtait cher. Et parce que pour avoir cette couleur-là, chez nous, on devait aller récolter des cochenilles. Ce sont des petits insectes qui vivent sur un arbre, un chêne qui s'appelle le chêne kermesse. Ce sont des cochenilles qui sont minuscules, donc il faut les récolter à la main. Et quand on les écrasait, ça faisait un jus rouge, une belle couleur, un beau rouge. Et ça coûtait très cher parce que c'était très long à faire. Donc les gens qui étaient riches, ça pouvait porter du rouge, mais c'était vraiment des gens très très riches. Vous allez voir, il y a un truc assez exceptionnel, parce qu'on est vraiment dans une ville toute resserrée, du Moyen-Âge, là, comme s'il y avait encore les remparts. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de petites rues ici. Mais à partir d'après le Moyen-Âge, à l'époque moderne, eh bien on a commencé à avoir moins peur de développer la ville à l'extérieur. Et dans la ville même, il y a des gens qui appartenaient au roi, enfin qui travaillaient pour le roi de France, qui sont venus vivre à Montpellier. Et eux, ils avaient beaucoup d'argent. Du coup, ils ont fait démolir plein de petites maisons du Moyen-Âge et ils ont construit leur maison à la place avec un grand jardin, une grande cour. Il y a toujours un Porsche comme ça, où on fait rentrer les carrosses, les calèches. Et ici, il y a toujours une cour. Mais bon, voilà, nous, on hérite de ça aujourd'hui. On a le droit de rentrer dans certains hôtels particuliers. Je vous amène dans un hôtel particulier, voir comment c'est. Et vous pourrez y aller librement, vous aussi, quand vous voudrez. Merci. Merci.